Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le problème de stop loss que vous pouvez rencontrer. Effectivement, il arrive qu'on touche un stop loss chez un broker, mais pas l'autre. Par exemple, moi, quand je vous envoie des signaux de trading, fréquemment, vous m'envoyez des messages « Ah, ben voilà, là, j'ai touché un stop loss » ou « Ah ben là, mon stop loss n'a pas été touché, comment ça se fait ? » Et en fait, on va avoir des différences sur les stop loss. Ça peut aussi arriver sur les take profit. Un take profit peut être touché chez un broker et pas l'autre. Comment ça se fait ? Et surtout, comment remédier à ce problème ? En fait, le problème vient des spreads et également du marché en lui-même. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Forex, ce n'est pas un marché qui est régulé. Et XTB, Vantage, Admiral Market, Itoro, enfin voilà, toutes ces plateformes-là peuvent choisir en fait le prix de l'euro-dollar. Alors évidemment, ces plateformes sont régulées par l'AMF, donc elle ne peut pas mettre un euro-dollar à 1,25. Mais elle peut choisir en fait, en fonction de leur spread, eh bien d'ajouter ou de retirer un petit peu la cotation. C'est pour ça que moi qui est sur Vantage, je n'aurai pas le même prix que vous qui est sur XTB et vous n'aurez pas le même prix que quelqu'un d'autre qui est sur Itoro qui lui-même n'aura pas le même prix que quelqu'un qui est sur Admiral Market. On appelle ça en fait les spreads. Et donc, eh bien la plateforme, plus elle a des gros spreads, plus elle va avoir un écart avec une plateforme qui a très peu de spreads. Par exemple, je sais que Vantage FX a très très peu de spreads, alors que Itoro pourra en avoir beaucoup plus. C'est ce qui explique en fait justement, eh bien l'écart entre mes prix à moi et mon stop loss et les prix que pourrait avoir sur Itoro. Alors évidemment, c'est un problème parce que si vous analysez sur votre ordinateur, que vous placez votre tech profit, votre stop loss, votre point de tri, que vous faites toute votre analyse sur votre ordinateur et qu'une fois que vous mettez sur votre smartphone les données et que vous voyez sur votre ordinateur qu'on n'a pas du tout touché votre stop loss alors qu'on l'a touché sur votre smartphone ou alors qu'on a touché votre tech profit alors qu'on ne l'a pas touché sur votre smartphone, c'est un vrai problème. Parce que du coup, vu qu'il y a un décalage, il y a une incohérence entre votre analyse et votre prise de position. Ce cas-là peut arriver en fait lorsque vous travaillez avec deux plateformes. Par exemple, moi, je mets mes positions sur Vantage et j'analyse avec XTB. Donc, il m'arrive qu'on a touché par exemple mon tech profit sur Vantage et pas sur XTB ou vice-versa avec le stop loss. Alors voilà, vous avez compris les exemples que je vous ai donnés précédemment. Et donc, comment remédier à ce problème ? Eh bien en fait, il faut être cohérent dans votre analyse. C'est-à-dire que si vous avez souvent ce problème et que c'est un problème qui vous handicap vraiment fortement, vous avez deux solutions. Soit vous revoyez votre stop loss et votre tech profit. Si votre tech profit est toujours au-dessus d'une résistance, etc., pensez à la mettre un tout petit peu plus bas d'une résistance. Le but, c'est qu'il soit touché pour vraiment accepter entre guillemets le spread et donc le mettre un peu plus à portée de vos prix. Et du coup, votre stop loss, essayez de le mettre un petit peu plus en dessous pour justement éviter que le spread vienne toucher les prix. C'est tout à fait possible. Ou alors, c'est la deuxième possibilité, vous supprimez l'une des deux plateformes. Si vous êtes par exemple comme moi sur Vantage et XTB, vous prenez la définition, vous dites je supprime XTB, je ne vais que sur Vantage. Ou si vous êtes sur Admiral Market, Eitoro, TradingView, etc., peu importe. Mais du coup, en fait, il faut que vous soyez cohérent. Parce que si vous faites une analyse sur TradingView et que vous mettez vos positions sur MT4, vous n'avez pas les mêmes prix. Donc, vous faites une fois une analyse avec des prix A et vous mettez vos positions en fonction des prix B. Donc, vu que vous avez une déviation, certes, c'est un spread, il n'est jamais à 15 pips, mais ce spread qui peut être à 1 pips, eh bien, en fait, ça va tout vous niquer votre précision. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si c'est un problème qui est récurrent, s'il vous handicape vraiment sur votre rentabilité ou si, au contraire, ça vous arrive très peu et du coup, vous pouvez entièrement trader avec deux plateformes sans aucun problème. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec les prises de position, les gains, les stop loss, les pertes, etc., pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais ensuite vous donner des stratégies de trading pour les débutants. On va voir des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1 000 euros par mois en trading que vous pourrez copier-coller ma stratégie et la modifier en fonction de notre profil d'investisseur. Et enfin, on va ensemble les tels profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501